chapitre xxii le saphorim samuel ex-disciple de jonathas benusiel et puis disciple de jésus jésus est seul et encore dans la caverne un feu brille pour donner de la lumière et de la chaleur et il se produit une forte odeur de résine et de fagots dans l'antre au milieu des crépitements et des étincelles jésus s'est retiré dans le fond dans une crevasse où on a jeté des branches sèches et il y reste en méditation la flamme on doit de temps à autre baisse ou se ravive successivement par suite des coups de vent qui courent à travers les bois et pénètrent en mugissant à l'intérieur de la caverne qui résonne comme un buxin ce n'est pas un vent continu il tombe puis se relève comme les flots de la mer en tant de grandes marées quand il souffle fort la cendre et les feuilles sèches sont poussées vers les trois corridors rocheux d'où jésus est venu dans la grotte plus grande et la flamme penche jusqu'à lécher le sol de ce côté puis une fois tombé le coup de vent elle se redresse encore frétillante et recommence ensuite à flamber toute droite jésus ne s'en occupe pas la flamme penche est relative d'un crépuscule orageux et celle du feu qui faute d'aliments rougit mais ne flambe plus éclaire à peine la caverne et dans les coins c'est déjà l'obscurité complète jésus avec ses vêtements sombres n'est plus visible son visage est penché sur ses genoux qu'il tient relevé et c'est à peine quand il le relève si on voit une blancheur se détacher sur la paroi obscure un bruit de pas et des mots haletants comme de quelqu'un qui est là et épuisé hors de la grotte sur le sentier et puis une ombre obscure d'où l'eau d'égoutte de tous côtés se profile dans le vide de l'entrée l'homme car c'est un homme à la barbe touffue et noire poussin oh de soulagement et il jette à terre son couvre-chef détrempé par l'eau secoue son manteau et monologue hum tu as beau le secouer Samuel il semble tomber dans la cuve d'un foulon et les sandales débarquent débarquent au fond du fleuve je suis trempé jusqu'à la peau regarde ici ces ruisseaux qui tombent des cheveux on dirait une gouttière rompue qui laisse passer l'eau par mille trous on commence bien a-t-il peut-être de son côté Belzébuth qui le défendent ? hum la mise est belle mais il s'assied sur une pierre près du feu il n'y a plus de flammes mais des tisons rouges qui forment des dessins étranges dernière trace de vie du bois consumé il essaie de le raviver en soufflant dessus il enlève ses sandales et cherche à essuyer ses pieds boueux avec un pan du manteau moins trempé que le reste mais c'est avec de l'eau qu'il s'essuie le mal qu'il se donne ne sert qu'à enlever la boue de ses pieds pour la mettre sur le manteau il continue de monologuer maudit soit-il et lui et tous et j'ai perdu aussi ma bourse certainement c'est encore bien si je n'ai pas perdu la vie c'est le chemin le plus sûr ont-ils dit oui mais eux ne le suivent pas si je ne voyais pas cette flamme qui a pu l'allumer quelques malheureux comme moi où sera-t-il maintenant là il y a un trou peut-être une autre grotte n'y aurait-il pas de larron et mais quel saut je suis que pourrait-il me prendre si je n'ai pas la moindre piécette mais peu importe ce feu est plus qu'un trésor si je pouvais avoir quelques branches pour le raviver je me déshabillerais je sécherais mes vêtements ohé dis-je je n'ai que ce vêtement jusqu'à mon retour Jésus dit sans quitter sa place si tu veux des branches ami il y en a ici l'homme qui tournait le dos à Jésus sursaute en entendant cette voix inattendue et il bondit sur ses pieds en se retournant il paraît effrayé qui es-tu ? demande-t-il en écarquillant les yeux pour essayer de voir un voyageur comme toi c'est moi qui ai allumé le feu et je suis content qu'il t'ait servi pour te diriger Jésus s'avance avec une brassée de bois et la jette près du feu en ordonnant ravive la flamme avant que la cendre couvre tout je n'ai pas d'amandou ni de briquet car celui qui me l'a prêté s'en est allé après le coucher du soleil Jésus parle amicalement mais il ne s'avance pas pour que le feu l'éclaire au contraire il retourne dans son coin en restant plus que jamais enveloppé dans son manteau l'homme pendant ce temps se penche pour souffler fort sur des feuilles qu'il a jetées sur le feu et reste ainsi occupé jusqu'à ce que la flamme jaillisse il rit en jetant des branches de plus en plus grosses qui refont la flamme Jésus est retourné s'asseoir à sa place et il l'observe l'homme dit maintenant je devrais me déshabiller pour faire sécher mes vêtements je préfère rester nu qu'ainsi trempé mais je n'y arrive pas une côte s'est éboulée et je me suis trouvé sous un éboulis de terre et d'eau ah ! maintenant je suis frais regarde j'ai déchiré mon vêtement voyage maudit si encore j'avais transgressé le sabbat mais non je me suis arrêté jusqu'au coucher du soleil après et maintenant comment vais-je faire pour me sauver j'ai laissé aller ma bourse et maintenant elle sera dans la vallée ou accrochée dans quelques buissons qui sait où voici mon vêtement il est sec et chaud à moi le manteau me suffit prends-le je suis sain ne crains pas et bon un bon ami comment te remercier en m'aimant comme un frère en t'aimant comme un frère mais tu ne sais pas qui je suis et si j'étais mauvais voudrais-tu de mon amour je le voudrais pour te rendre bon l'homme qui est jeune à peu près de l'âge de Jésus baisse la tête et réfléchit il a le vêtement de Jésus dans les mains mais il ne le voit pas il réfléchit et machinalement il se le passe sur la peau nue car il s'est déshabillé même de ses sous-vêtements Jésus qui était revenu dans son coin lui demande quand as-tu mangé ? à Sexte j'aurais dû manger en arrivant dans le village dans la vallée mais je me suis égaré et j'ai perdu ma bourse et mon argent voici j'ai encore ici des restes de nourriture ils devaient me servir pour demain mais prends-les à moi le jeûne ne me pèse pas mais si tu dois marcher tu auras besoin de force oh je ne vais pas loin à Ephraim seulement à Ephraim tu es samaritain ? cela t'indispose ? je ne suis pas samaritain en effet tu as l'accent de Galilée qui es-tu ? pourquoi ne découvres-tu pas ton visage ? tu dois te cacher parce que tu es coupable je ne te dénoncerai pas je suis un voyageur je te l'ai déjà dit mon nom ne te dirait rien ou te dirait trop et du reste qu'est le nom ? quand je t'offre un vêtement pour tes membres glacés tu peins pour ta faim et surtout ma pitié pour ton cœur as-tu peut-être besoin de savoir mon nom pour te sentir refait par les vêtements secs la nourriture et l'affection mais si tu veux me donner un nom appelle-moi pitié je n'ai rien de honteux qui m'oblige à me cacher mais ce n'est pas pour cela que tu renoncerais à me dénoncer car tu as en ton cœur un dessein qui n'est pas bon et une mauvaise pensée donne pour fruit de mauvaises actions l'homme sursaute et va près de Jésus mais de Jésus il ne voit que les yeux et même ceux-ci sont voilés par les paupières qui sont baissées 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 Jésus dit mange mange mon ami il n'y a rien d'autre à faire l'homme revient près du feu et il mange lentement sans parler il est pensif Jésus est tout pelotonné dans son coin l'homme se restaure peu à peu la chaleur du feu le pain et la viande rôtie que Jésus lui a donné le mettent en train il se lève s'étire tend le cordon qui lui servait de ceinture d'un éclat de roche à un piton rouillé fixé là à l'intérieur qui sait par qui et depuis quand et il étend dessus son vêtement son manteau son couvre-chef pour les faire sécher il secoue ses sandales et les présente à la flamme qui l'alimente généreusement Jésus semble sommeiller l'homme s'assoit à son tour et réfléchit puis il se tourne pour regarder l'inconnu il demande tu dors ? Jésus répond non je réfléchis et je prie pour qui ? pour tous les malheureux de toutes sortes et il y en a tant tu es un pénitent ? je suis un pénitent la terre a grand besoin de pénitence pour donner aux faibles qui l'habitent la force de repousser Satan tu as bien dit tu parles comme un rabbi moi je m'y connais car je suis Saphorim je suis avec le rabbi Jonathas Ben Uziel son plus cher disciple et maintenant si le Tréhaut m'assiste je lui deviendrai encore plus cher mon nom sera exalté par tout Israël Jésus ne réplique rien l'autre après un moment se lève et vient s'asseoir près de Jésus il dit en lissant ses cheveux avec la main car ils sont presque secs et en remettant sa barbe en forme écoute tu as dit que tu vas à Ephraim mais y vas-tu par hasard ou y résides-tu ? j'habite à Ephraim mais tu n'es pas samaritain as-tu dit ? je le répète je ne suis pas samaritain et qui peut habiter là sinon ? écoute on dit que c'est à Ephraim que s'est réfugié le rabbi de Nazareth le proscrit le maudit est-ce vrai ? c'est vrai Jésus le Christ du Seigneur est là ce n'est pas le Christ du Seigneur c'est un menteur c'est un blasphémateur c'est un démon c'est la cause de tous nos malheurs et il ne se dresse pas pour l'abattre quelqu'un qui venge tout un peuple s'écrit-il avec une haine fanatique il t'a peut-être fait du mal pour que tu en parles avec de tels accents de haine ? à moi non c'est à peine si je l'ai vu une fois pour les tabernacles et dans un tel tumulte que j'aurai du mal à le reconnaître car si je suis disciple du grand rabbi Jonathas Ben Uziel c'est depuis peu que je suis définitivement au temple tout d'abord je ne le pouvais pas pour plusieurs raisons et c'est seulement quand le rabbi était à sa maison que j'étais à ses pieds pour boire justice et doctrine mais toi tu m'as demandé si je le ai et j'ai senti un reproche caché dans tes paroles tu es peut-être un partisan du Nazaréen non je ne le suis pas mais quiconque est juste condamne la haine la haine est sainte quand elle se tourne contre un ennemi de Dieu et de la patrie c'est ce qu'est le rabbi nazaréen et il est saint de le combattre de le haïr combattre l'homme ou l'idée qu'il représente et la doctrine qu'il proclame tout tout on ne peut combattre une chose si on épargne l'autre c'est dans l'homme que se trouve sa doctrine et son idée où on abat tout où cela ne sert à rien quand on embrasse une idée on embrasse l'homme qui la représente et en même temps sa doctrine je le sais car je l'éprouve avec mon maître ses idées sont les miennes ses désirs une loi pour moi en effet un bon disciple agit ainsi pourtant il faut savoir se rendre compte si le maître est bon et ne suivre qu'un bon maître en effet il n'est pas permis de perdre sa propre âme pour l'amour d'un homme Jonathan Ben Uziel est bon non il ne l'est pas que dis-tu et c'est à moi que tu le dis alors que nous sommes seuls ici et que je pourrais te tuer pour venger mon maître je suis fort tu sais je n'ai pas peur je n'ai pas peur de la violence et je n'ai pas peur tout en sachant que si tu me frappes je ne réagirai pas ah j'ai compris tu es un disciple du rabbi un apôtre c'est ainsi qu'il appelle ses disciples les plus fidèles et tu vas le rejoindre peut-être que celui qui était avec toi était un de tes pareils et tu attends quelqu'un comme toi j'attends quelqu'un oui le rabbi peut-être il n'est pas besoin que je l'attende il n'a pas besoin de ma parole pour être guéri de son mal il n'a pas l'âme malade ni non plus le corps j'attends une pauvre âme empoisonnée délirante pour la guérir tu es un apôtre on sait en effet que lui les envoie pour évangéliser car il a peur d'y aller lui-même depuis qu'il a été condamné par le sang-nédrin c'est pour cela que tu as sa doctrine ne pas réagir contre celui qui offense c'est l'un de ses enseignements c'est l'un de ses enseignements car lui il enseigne l'amour le pardon la justice la douceur il aime les ennemis comme les amis parce qu'il voit tout en Dieu oh s'il me rencontrait si comme je l'espère je le rencontrerai je ne crois pas qu'il m'aimera ce serait un sot mais je ne puis parler avec toi son apôtre et je regrette d'avoir dit ce que j'ai dit tu le lui rapporteras il n'en est pas besoin mais en vérité je te dis que lui t'aimera et même qu'il t'aime bien que tu ailles à Ephraïm pour l'entraîner dans un piège et le livrer au sang-nédrin qui a promis une grande récompense à celui qui le fera tu es prophète ou bien tu as l'esprit piton il t'a communiqué sa puissance tu es donc un maudit toi aussi et moi j'ai accepté ton pain ton vêtement tu as été pour moi un ami il est dit tu ne lèveras pas la main contre celui qui t'a fait du bien tu l'as fait pourquoi si tu savais que moi peut-être pour m'empêcher d'agir mais si je t'épargne toi parce que tu m'as donné le pain et le sel le feu et le vêtement et que je manquerai à la justice en te faisant tort je n'épargnerai pas ton rabbi car lui je ne le connais pas et il ne m'a pas fait du bien mais du mal ô malheureux tu ne te rends pas compte que tu délires comment quelqu'un que tu ne connais pas peut-il t'avoir fait du mal comment peux-tu respecter le sabbat si tu ne respectes pas le précepte de ne pas tuer moi je ne tue pas matériellement non mais il n'y a pas de différence entre celui qui tue et celui qui remet la victime aux mains du tueur tu respectes la parole d'un homme qui dit de ne pas nuire à celui qui t'a fait du bien et ensuite tu ne respectes pas celle de Dieu et au moyen d'un piège pour une poignée d'argent pour un peu d'honneur honneur pourri d'avoir su livrer un innocent tu te prépares à un crime je ne le fais pas seulement pour l'argent et pour l'honneur mais pour faire une chose agréable à Yahvé et salutaire pour la patrie je répète le geste de Jaël et de Judith il est plus fanatique que jamais que que jamais que que jamais Jésus dit Cisara et Holoferne étaient des ennemis de notre patrie ils étaient des envahisseurs ils étaient cruels mais quel le rabbi de Nazareth qu'est-ce qu'il envahit qu'est-ce qu'il usurpe il est pauvre et ne veut pas de richesse il est humble et ne veut pas d'honneur il est bon avec tous ce sont des milliers qui ont reçu ses bienfaits pourquoi le haïssez-vous toi pourquoi le es-tu il ne t'est pas permis de nuire à ton prochain tu serres le sang-nédrin mais sera-ce le sang-nédrin qui te jugera dans l'autre vie ou sera-ce Dieu et comment te jugera-t-il je ne dis pas comment comment te jugera-t-il parce que tu auras tué le Christ mais je te dis comment te jugera-t-il parce que tu auras tué un innocent tu ne crois pas que le rabbi de Nazareth soit le Christ et à cause de ton idée qu'il ne l'est pas ce crime ne te sera pas imputé Dieu est juste et il ne compte pas comme faute un acte accompli sans une complète circonspection il ne te jugera donc pas pour avoir tué le Christ puisque pour toi Jésus de Nazareth n'est pas le Christ mais il t'accusera d'avoir tué un innocent car tu sais qu'il est innocent ils t'ont empoisonné rendu ivre par leurs paroles de haine mais tu ne l'es pas au point de ne pas comprendre qu'il est innocent ses oeuvres parlent en sa faveur votre peur plutôt celle des maîtres que la vôtre à vos disciples craint et voit des choses qui n'existent pas la peur de ceux qui craignent d'être supplantés par lui ne craignez pas lui vous ouvre les bras pour vous dire frère il n'envoie pas contre vous des troupes il ne vous maudit pas il voudrait seulement vous sauver vous les grands et disciples des grands comme il veut sauver le dernier d'Israël vous plus que le plus petit d'Israël plus que l'enfant qui ne sait pas encore ce que c'est que haine et amour car vous en avez besoin plus que les ignorants et les enfants parce que vous savez et vous péchez en sachant ta conscience d'homme si tu la dépouilles des idées qu'on y a mises si tu la purifies des poisons qui la font délirer peut-elle te dire que lui est coupable dis-le sois sincère l'as-tu vu peut-être un jour manquer à la loi ou conseiller de manquer à la loi l'as-tu vu bagarreur avide luxurieux calomniateur dur de coeur parle l'as-tu vu peut-être irrespectueux envers le sang-nédrin lui est comme un proscrit pour obéir au verdict du sang-nédrin il pourrait lancer un appel et toute la Palestine le suivrait pour marcher contre le petit nombre de ceux qui le haïssent et lui au contraire conseille à ses disciples la paix et le pardon il pourrait comme il rend la vie aux morts la vue aux aveugles le mouvement aux paralytiques l'ouïe aux sourds la délivrance aux possédés car ni le ciel ni l'enfer ne sont insensibles à ses volontés il pourrait vous foudroyer de ses foudres divines et se débarrasser ainsi de ses ennemis et lui au contraire prie pour vous et guérit vos parents vous guérit le coeur vous donne le pain le vêtement le feu car je suis Jésus de Nazareth le Christ celui que tu cherches pour avoir la somme promise à celui qui le livre au sang-nédrin et les honneurs du libérateur d'Israël je suis Jésus de Nazareth le Christ me voici prends-moi donc comme maître et comme fils de Dieu je te libère de l'obligation et du péché de lever ou d'avoir levé la main sur celui qui t'a fait du bien Jésus s'est levé en dégageant la tête de son manteau et il tend les mains comme pour qu'on le prenne et qu'on le lit mais grand comme il est et il paraît encore plus élancé étant resté avec son seul sous-vêtement court et presque étriqué avec son manteau foncé qui pend de ses épaules bien droit les yeux fixés sur le visage de son persécuteur dans le reflet mobile des flammes qui allument des points lumineux sur ses cheveux flottants et font briller ses larges pupilles dans le cercle bleu saphir des iris si majestueux franc sans peur il impose plus de respect que s'il était entouré d'une armée chargée de le défendre l'homme est comme fasciné paralysé par l'étonnement c'est seulement après un moment qu'il arrive à murmurer toi 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 il semble qu'il ne sait pas dire autre chose jésus insiste prends-moi donc enlève ce cordon inutile tendu pour soutenir un vêtement sale et déchiré et lis mes mains je te suivrai comme un agneau sur le boucher et je ne te haïrai pas parce que tu me conduis à la mort je te l'ai dit c'est la fin qui justifie l'action et en change la nature pour toi je suis la ruine d'Israël et tu crois sauver Israël en me tuant pour toi je suis coupable de tous les crimes et tu serres donc la justice en supprimant un malfaiteur tu n'es donc pas plus coupable que le bourreau qui exécute un ordre qu'il a reçu veux-tu m'immoler ici sur place ici à mes pieds se trouve le couteau avec lequel j'ai découpé la nourriture prends-le la lame qui a servi à l'amour pour mon prochain peut se changer en couteau de sacrificateur ma chère n'est pas plus dure que la viande de l'agneau rôti que mon ami m'avait laissé pour ma faim et que j'ai donné pour te nourrir toi mon ennemi mais tu crains les patrouilles romaines elles arrêtent ceux qui tuent un innocent et ne nous laissent pas rendre la justice car nous sommes les sujets et eux les maîtres aussi tu n'oses pas me tuer et puis t'en aller vers ceux qui t'envoient avec sur les épaules l'agneau égorgé comme une marchandise qui sert à gagner de l'argent et bien laisse ici mon cadavre et va avertir tes maîtres parce que tu n'es pas un disciple mais un esclave tellement tu as renoncé à cette souveraine liberté de pensée et de volonté que Dieu lui-même laisse aux hommes et tu sers tu sers servilement tes maîtres jusqu'au crime tu les sers mais tu n'es pas coupable tu es empoisonné tu es l'âme empoisonnée que j'attendais allons donc la nuit et l'endroit favorisent le crime je dis mal la rédemption d'Israël ô pauvre enfant tu dis sans le savoir des paroles prophétiques ma mort sera vraiment la rédemption et non seulement d'Israël mais de toute l'humanité et moi je suis venu pour être immolé je brûle de l'être pour être le sauveur de tous toi s'aphorime du docte jonathas bénuziel tu connais certainement Isaïe voici l'homme des douleurs est devant toi et si je ne semble pas tel si je ne semble pas celui que vit aussi David avec les os à nu et déboîtés si je ne suis pas comme le lépreux vu par Isaïe c'est parce que vous ne voyez pas mon cœur je ne suis qu'une plaie le manque d'amour la haine la dureté votre injustice m'ont blessé et meurtri de toutes parts et ne tenais-je pas caché mon visage alors que tu me méprisais à cause de ce que je suis réellement le Verbe de Dieu le Christ mais je suis l'homme habitué à la souffrance et ne me jugez-vous pas comme quelqu'un qui est frappé par Dieu et est-ce que je ne me sacrifie pas parce que je veux me sacrifier pour vous guérir par mon sacrifice allons frappe regarde je n'ai pas peur et tu ne dois pas avoir peur moi parce que je suis l'innocent et que je ne crains pas le jugement de Dieu moi parce qu'en présentant mon cou à ton couteau je fais en sorte que s'accomplisse la volonté de Dieu en anticipant de quelque temps mon heure pour votre bien même quand je suis né j'ai anticipé l'heure par amour pour vous pour vous donner la paix avant le temps mais vous de cette angoisse d'amour que j'éprouve vous en faites une arme de négation ne crains pas je n'appelle pas sur toi le châtiment de Cain ni les foudres de Dieu je prie pour toi je t'aime rien de plus je suis trop grand pour ta main d'homme voilà c'est vrai en effet l'homme ne pourrait frapper Dieu si Dieu ne se mettait pas volontairement entre les mains de l'homme eh bien je m'agenouille devant toi le fils de l'homme est devant toi à tes pieds frappe donc Jésus s'agenouille effectivement et présente le couteau qu'il tient par la lame à son persécuteur qui recule en murmurant non 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 Jésus poursuit allons un moment de courage et tu seras plus célèbre que Jaël et Judith regarde je prie pour toi Isaïe le dit et il pria pour les pécheurs tu ne viens pas encore pourquoi t'éloignes-tu ah peut-être tu crains de ne pas voir comment meurt un Dieu voilà je viens ici près du feu le feu ne manque jamais dans les sacrifices il en fait partie voilà maintenant tu me vois bien il s'est agenouillé près du feu mais ne me regarde pas ne me regarde pas oh où dois-je fuir pour ne pas voir ton regard dit l'homme qui qui veux-tu ne pas voir toi et mon crime vraiment mon péché est devant moi où où fuir l'homme est terrorisé sur mon cœur fils ici dans mes bras cessent les cauchemars et les peurs ici c'est la paix viens viens rends-moi heureux jésus s'est levé et il tend les bras le feu est entre eux deux jésus rayonne dans le reflet des flammes l'homme tombe à genoux en se couvrant le visage et en criant pitié de moi oh Dieu pitié de moi efface mon péché je voulais frapper ton Christ pitié ah il ne peut y avoir de pitié pour un tel crime je suis damné il pleure le visage contre terre violemment secoué par des sanglots et il gémit pitié et il lance des imprécations maudit Jésus tourne autour de la flamme et va vers lui il se penche lui touche la tête et lui dit ne maudis pas ceux qui t'ont dévoyé ils t'ont obtenu le plus grand bien celui que je te parle ainsi et que je te tienne ainsi dans mes bras il l'a pris par les épaules et soulevé et s'asseyant par terre il l'a pris sur son coeur et l'homme s'abandonne sur ses genoux en un pleur moins frénétique mais si purificateur Jésus caresse sa tête brune et le laisse se calmer l'homme lève enfin la tête et avec son visage tout changé il gémit ton pardon Jésus se penche pour ce que tu étais pour ce que tu voulais faire j'aurais pu m'éloigner de là et m'enfuir je suis resté pour te sauver tu l'es le passé est mort ne le rappelle pas mais tu te fies ainsi et si je pêchais de nouveau non tu ne pêcheras pas de nouveau je le sais tu es guéri oui je le suis mais eux sont si rusés ne me renvoie pas à eux et où veux-tu aller et que n'y sois pas avec toi à Ephraim si tu vois mon coeur tu verras que ce n'est pas un piège que je te tends mais seulement une prière pour que tu me protèges je le sais viens mais je t'avertis que là se trouve Judas de Kériot vendu au sang-néderin et traître du Christ divine miséricorde cela aussi tu le sais sa stupeur est à son comble je sais tout lui croit que je ne sais pas mais je sais tout et je sais aussi que tu es si bien converti que tu ne parleras pas à Judas ni à aucun autre de ceci mais pense à cela si Judas est capable de trahir son maître que ne saura-t-il pas faire pour te nuire l'homme réfléchit longuement puis il dit peu importe si tu ne me chasses pas je reste avec toi au moins pour quelque temps jusqu'à Pâques jusqu'à ce que tu te réunisses à tes disciples je m'unirai à eux oh s'il est vrai que tu m'as pardonné ne me chasses pas je ne te chasses pas maintenant allons sur ces feuilles pour attendre le matin et à l'aube nous irons à Ephraïm nous dirons que le hasard nous a réunis et que tu es venu parmi nous c'est la vérité oui c'est la vérité à l'aube mes vêtements seront secs et je te rendrai les tiens non laisse ici ces vêtements un symbole l'homme qui se dépouille de son passé et revêt une nouvelle tenue la mère de Samuel l'ancien a chanté dans sa joie le Seigneur fait mourir et fait vivre il conduit au séjour des morts et en fait revenir tu es mort et revenu à la vie tu viens du séjour des morts vers la vraie vie laisse les vêtements qui ont subi le contact du tombeau rempli de pourriture et vis vis pour ta vraie gloire servir Dieu avec justice le posséder pour l'éternité il s'assoit dans le creux où se sont accumulées les feuilles et le silence vient vite car l'homme fatigué s'est endormi la tête appuyé sur l'épaule de Jésus qui prie encore et c'est une belle matinée de printemps quand ils arrivent par le sentier du torrent qui va redevenir limpide après la verse et dont le courant plus fourni chante plus fort et brille au soleil entre ses rives que la pluie rend toujours luisante devant la maison de Marie de Jacob Pierre qui est sur le seuil pousse un cri et court à leur rencontre il se précipite pour embrasser Jésus qui est tout enveloppé dans son manteau et il dit oh mon maître béni quel triste sabbat tu m'as fait passer je ne me décidais pas à partir sans t'avoir vu j'aurais été tout perdu toute la semaine si j'étais parti avec l'incertitude au coeur et sans ton adieu Jésus l'embrasse sans quitter son manteau Pierre est tellement pris par la contemplation de son maître qu'il ne remarque pas l'étranger qui est avec lui mais pendant ce temps les autres aussi sont accourus et Judas de Kériot pousse un cri toi Samuel oui moi le royaume de Dieu est ouvert à tous en Israël j'y suis entré répond l'homme avec assurance Judas a un petit rire étrange mais il ne réplique rien l'attention de tous se porte sur le nouveau venu et Pierre demande qui est-ce ? un nouveau disciple nous nous sommes rencontrés par hasard ou plutôt Dieu nous a fait nous rencontrer et je l'ai accueilli comme quelqu'un que le père m'envoyait et je vous dis à vous que c'est ainsi qu'il faut faire et puisque ces grandes fêtes quand quelqu'un entre pour faire partie du royaume des cieux déposez vos sacs et vos manteaux vous qui alliez partir et restons unis jusqu'à demain et maintenant laisse-moi aller Simon car je lui ai donné mon vêtement et l'air du matin me mord la chair si je reste ici arrêté ah ! il me semblait mais tu vas tomber malade maître si tu agis ainsi moi je ne voulais pas mais lui l'a voulu s'excuse l'homme oui il avait été renversé par le débordement de l'eau et il s'est sauvé grâce à sa volonté pour que rien de ce moment pénible ne restât sur lui et qu'il vienne vers nous sans être tout crasseux je lui ai fait laisser à l'endroit où nous nous sommes rencontrés son vêtement déchiré et sale et je l'ai revêtu du mien dit Jésus et il regarde Judas de Kériote qui répète son petit rire étrange comme au début et comme quand Jésus a dit que l'on fait grande fête quand quelqu'un entre pour faire partie du royaume des cieux puis il entre vite dans la maison pour aller se vêtir les autres s'approchent du nouveau venu pour lui donner le salut de paix 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 salut de paix